Yo les gens c'est le scémateur jurassien donc j'espère que ça va bien, moi ça va très bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FSI7 Donc je vais vous présenter un peu tous les tracteurs, j'en ai sélectionné quelques-uns Du moins ceux qu'on n'avait pas sur le 15 Sinon le reste, voilà Donc là nous avons un petit Steyer, Styr, je sais pas comment ça se dit Donc voilà, bon il y était sur le 15 celui-là Bon c'est pas mon genre de tracteur hein, bof Ensuite là c'est un T6 Donc franchement ils ont vraiment amélioré le T6, franchement il est pas mal Donc pourquoi pas New Holland, pourquoi je me laisserais pas tenter On verra bien C'est un T6 ou non ? Ouais c'est un T6, ah non c'est un T5, merde Et là on a un New Holland 8340 Donc c'est celui-là que je vous parlais dans la vraie vie que j'ai déjà conduit Donc franchement super bien comme tracteur Super bien réalisé Les mêmes commandes Bon bah voilà voilà Voilà, ensuite ici on a le MF 5 613 Moi je connais pas par coeur les marques Ouais voilà quoi Bah je trouve qu'MF, je sais pas ils sont pas trop foulés en fait Je sais pas dites moi que ce que vous en pensez au niveau de l'intérieur Ils ont pu quand même un peu plus Un peu plus faire des choses Ensuite là nous avons un 1455 Putain franchement ce tracteur je le kiffe Franchement je sais pas vous mais moi je le kiffe ce tracteur Donc voilà je suis super content Celui-là sur le 13, sur le 15 il y en a déjà pas beaucoup La plupart ils étaient buggés Après vers la fin du 15 il y en a un qui est sorti Donc voilà Franchement je suis super content que les 1455 Ensuite là nous avons un FENT 312 Donc super un FENT J'adore les FENT aussi Je suis tout fou fou Donc voilà on vient à redire sur les FENT Nickel Donc voilà Donc il y a le 15 Le FENT c'est mes deux préférés déjà Ensuite là on a le T6 Le T6 il a pas changé je trouve par rapport au 15 Ici nous avons un Valtra Moi je sais pas quel modèle c'est De toute façon je suis pas fan de Valtra C'est de la merde Valtra faut pas le dire Là on a un FENT 724 Donc j'adore J'adore franchement j'adore I love you Voilà donc Voli Voli Donc ça c'est mon troisième tracteur préféré Là on a un JCB Merde Alors Maurice tu remontes pas dans le FENT JCB bof je suis pas fan de JCB On dirait un Umimog Je suis coincé Donc là on a un autre Valtra tout dégueulasse Franchement ils sont vraiment moches les Valtra Ah c'est trop bien on peut tourner le volant et tout Attendez On peut tourner le volant comme dans la vraie vie Changer de direction CTRLB Ah ouais Mais c'est cool ça Bah celui là on l'a au travail Là où je bosse on l'a celui là C'est le petit volant Mais j'aime pas du tout les Valtra Je trouve ça moche Ensuite nous avons aussi un de mes tracteurs préférés Donc un MF 7726 Donc celui là Voilà rien à redire Bon après juste l'intérieur un peu Franchement Ouais il est pas mal Il est pas mal franchement Ensuite là on a Deutsche Park Deutz ça va j'aime pas mal On a un boulot c'est un 150 Mais bon voilà Deutz Voilà la série Deutz on l'a assez vu dans Farming je pense Ensuite là on a un Lamborghini Ouais pas du tout fun du tout Parce qu'il ressemble au Dodge de toute façon Donc voilà Ensuite là on a un Kaz Kaz aussi j'aime bien c'est pas mal Après je vais pas tout tester au niveau des tracteurs Pour vous dire j'ai commencé à jouer J'ai même pas testé la plupart des tracteurs Il faudrait une map où on peut tester les tracteurs Ce serait pas mal pour faire un petit live dessus Tester les performances au niveau des puisses suspension et tout Ce serait pas mal Ici nous avons un JCB 8310 Fast track Donc je suis là non plus Je suis pas fan J'aime pas JCB Ensuite là on a un Kaz Optium 240 Donc lui aussi j'aime bien Bon après moi je trouve qu'au niveau des cases Des deux cases là Elles sont pas trop foulées Au niveau de l'intérieur c'est un peu U15 Ensuite là on a un 939 Donc lui je l'adore Je l'adore Il est trop bien sûr Bon je vais enlever des trucs comme ça Donc franchement c'est nickel Est-ce qu'on peut tourner la cabine comme sur le Valtra Oh c'est nickel Oh c'est nickel Oh c'est trop bien fait sur les Fent Voilà Voilà un vrai tracteur quoi Putain C'est pas possible ça Voilà Donc Fent I love you Valtra Quoique celui là il est Et allez vous allez me l'insulter Mais il est pas mal Il est pas mal quand même Niveau de l'intérieur celui là Par rapport à ses confrères Ça va Ça passe Bon Valtra le souci c'est que c'est des boîtes auto Bon comme la plupart des tracteurs maintenant Alors ici nous avons un 4 challenger Donc là on passe au chenillard Oh moi j'aime bien les petits chenillards Franchement Voilà si c'est un 4 challenger j'aime bien En plus on peut se retourner sur nous même C'est trop bien ça Voilà Plutôt pas mal Ici on a un autre 4 challenger mais avec mes skins Donc ça c'est quand vous l'avez préco sur Steam Et bah on gagne des skins Ensuite là on a en fait 936 Black Donc celui là faut avoir le collector Où vous achetez la version digitale sur le site officiel Qui est à 8€ vous pouvez l'avoir aussi Donc voilà Bon bah on se retrouve pour la deuxième partie Sur ce qui est Ben A tout de suite les amis Me revoilà les amis Donc on se retrouve pour l'Eben Cette fois ci Donc là nous nous retrouvons avec une petite Ben d'Oli Donc ça doit être une 9 tonnes je crois Donc que j'ai mis en pneu large C'est franchement pas mal la personnalisation des véhicules Donc voilà Donc ça c'est une nouvelle Ben qu'on n'avait pas sur le 17 Celle là on l'avait sur le 15 Donc la bonne vieille Brantner Ensuite là on a une Farm Tech Donc sympa les petites Ben Franchement les petites Ben c'est vraiment pas mal Ensuite là une autre Ben à Dolly Une plus grosse Donc j'ai mis aussi en pneu large La Farm Tech en pneu large Une autre Une 2 essieu en pneu large Donc la même que celle à Dolly La grosse là Donc c'est plutôt pas mal Après je sais pas s'il y a des animations sur les Ben J'ai pas regardé Après je pense pas qu'ils ont poussé jusqu'à là Non là on peut monter dans le case Oui parce que j'oublie de vendre le case Ensuite là on a la Jawskin Donc franchement c'est cool d'avoir mis une Jawskin Tron Space Une 3 essieu Voilà merci Farming Ensuite là on a une Cramp Bandit Ensuite là on a une Agro Liner Donc voilà après la Jawskin Ça c'est des Ben à Ancillage principalement Là Ben à Ancillage aussi Mais pour les Camions Ou à Dolly Ben à Ancillage Crone Qui était sur le mode Contest Moi je sais pas j'ai jamais pu jouer avec Parce qu'il a bugué Donc ça sera l'occasion de la tester Et ici nous avons Notre bonne vieille remarque 33 essieu Ouais Donc voilà ce qui est Ben Franchement je suis pas trop déçu au niveau des Ben Bon après j'aurais préféré avoir un peu plus de Ben De marques différentes Bon après il faut aussi payer les droits d'auteur Je prends les droits d'auteur Et les droits Ouais les droits On m'a compris Sur les marques Donc c'est peut-être pour ça Qu'ils ont pas Pu payer D'autres marques sur des remorques Genre j'aurais été plus content Si on aurait eu une Mopu Ou des Ben Des Ben rares Je sais pas moi Une corne Des Ben un peu françaises Non mais Vente de raciste d'allemand Non je rigole Ah oui Donc du coup C'est fini pour les Ben On repasse à la suite A tout de suite Me revoilà les amis Donc je vais vous présenter en gros Tout le nouveau matos à peu près Il y aura de la moissonneuse Un peu des chômeurs Un peu de semoire Après je vais pas tout vous présenter non plus Sinon ça fera une vidéo trop longue Après je vous présente juste le gros matos Ce qui est Ce qui m'a marqué Donc là nous avons la petite FENT 9 490 X En quatrac à l'avant Voilà Petite moissonneuse de SENT Nickel ça passe Ici la famille Voilà Ensuite nous avons notre Bonne vieille Ancileuse Crone Je sais pas si elle est dans le mode Comtesse Celle là j'ai un doute Je crois que c'est celle là Je sais plus Oui je crois Donc voilà notre petite Ancileuse Crone Ensuite là nous avons une autre C'est une FENT 6275 Donc celle là je vous l'ai pris pour la montrer avec les roues Voilà Plutôt pas mal Plutôt pas mal Là on a une Massé Ferguson MF Delta On a plus une 380 Moi j'ai l'impression d'être un présentateur Quand je vous dis les marques Voilà Donc voilà Au niveau Moissbat je ne m'y connais pas du tout Ensuite là on a une Rostalmatch Je sais pas ce que c'est comme Moissbat Voilà pas l'air fameuse J'ai pas pris la Lancileuse Rostalmatch Parce qu'elle ressemble à Ntwingo Donc la mentionneuse je me suis dit Elle ressemble aussi à Ntwingo Voilà Ensuite là on a une Holmer Donc voilà qu'on avait sur le 15 en DLC Ou en mode Donc je l'ai essayé sur mon dernier live Donc pour ceux qui veulent l'avoir en action Allez voir mon avant dernier live Ensuite l'autre machine Donc ça c'est une chargeuse à betterave Je pense je sais pas celui tout ce que c'est Donc une autre Holmer Donc celle là aussi on l'a fait On l'a essayé Donc allez voir la vente de la live Si vous voulez l'avoir en action Ensuite Ensuite on a une petite ensuleuse New Holland 4 Ah non 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 d'accord FR850 Je ne connais rien du tout Donc voilà une autre ensuleuse Donc là Donc plutôt pas mal Là on a une sarkleuse Je crois que c'est pour enlever les mauvais herbes Euh voilà Pour qu'il y ait plus de rendement dans le champ je pense C'est ça hein Je me dirais dans les coms au pire Donc nouveau des chômeurs Euh Donc je sais plus si c'est un Colesberg là ou je sais pas quoi Comme ça Ouais un co-curling Co-curling C'est un co-curling Là on a un semoire à l'emcam solitaire Donc ça aussi c'est nouveau Il n'y avait pas sur farming avant Ou en mode Ou en mode Je sais pas s'il était celui là Non non je pense pas Donc voilà Ce petit semoire à l'emcam ça fait zizir Euh Ici nous avons le Amazon Donc un autre semoire Qui n'était pas sur farming 15 Sur FS13 j'ai un doute Euh voilà Euh ici nous avons un petit convoyeur Donc nouveau convoyeur Donc plutôt pas mal Et euh pour la dernière ça sera Le petit pickup Donc voilà j'espère que cette petite présentation Euh sur les mods vous aura plu Ah Ils sont bourrés les persos là Ah c'est parce qu'il y a l'event Halloween Ce soir sur farming C'est pour ça Donc voilà ils sont bourrés les persos Ça va Jacqueline hein Ouais ça va tranquille Ouais ça va tranquille Bon voilà c'était une petite présentation des mods Après j'ai pas tout fait le magasin Après je vous laisserai découvrir par vous même Euh Donc voilà Euh sinon au niveau des lives Euh je pense que ça reprendra le week-end prochain Ou je vous tiendrai au juge Ou des lives pour lancer comme ça Je sais pas Si je suis en bonne humeur Euh Sinon voilà Donc je pense que les lives maintenant Ça sera un peu en solo Parce que On utilise il n'y a pas trop de cartes Donc c'est un peu chaud Euh Je pense au J'ai une nouvelle carte qui est sortie là Euh Je vais voir Euh À quoi la ressemble Donc du coup voilà Euh Sinon bah Quoi vous dire de plus que En fait Je voulais live ce week-end Mais j'ai eu des soucis avec mon alim Mon ancien alim m'a lâché Donc là j'ai une alim de secours Et ensuite je reçois mon nouvel alim Dans la semaine Donc je l'installerai dans la semaine Pour que On puisse euh Refaire des lives et tout Tout le tralala Et puis voilà Donc voilà Bon bah Si on se voit pas avant ce week-end Je vous souhaite une bonne rentrée les gars Désolé de vous dégoûter Et puis euh Profitez bien de vos derniers jours Allez Tchao tout le monde Sous-titrage ST' 501